Bonjour à tous et bienvenue sur Piano Adorateur. Nous allons aborder un sujet qui peut vraiment améliorer votre jeu au piano et qui va vous motiver à continuer votre croissance. Il s'agit des motifs rythmiques. Donc, pour cette vidéo, nous avons préparé 5 types de rythmes très faciles à jouer avec un bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Que vous soyez chante ou bien quelqu'un qui n'est pas dans le domaine musical et qui rêve quand même de jouer dans un groupe ou bien d'accompagner vos propres chants, ces motifs rythmiques seront d'une grande utilité pour vous. Alors, pour apprendre ces motifs, je vais utiliser un chant très populaire, très connu, le chant « Mélodie venue du ciel ». On ne va pas jouer tout le chant, mais on va juste faire la partie « Saint, ô éternel, Dieu de l'univers ». Vous voyez ? On va juste prendre cette partie et appliquer nos motifs à ces endroits. « Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange ». Qu'est-ce que je suis en train de jouer ? Je joue Do, ensuite Sol, ensuite La mineure, ensuite Sol, ensuite Fa, ensuite Sol encore, et puis Do et je termine par Sol. Je reprends « Saint, ô éternel, Dieu, la mineure de l'univers, Sol » Encore « Digne, Fa, deux, Sol, l'ouange, Do, ange, Sol » Ok ? On y va avec la main gauche. « Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. » D'accord ? Donc, le rythme 1 va consister à quoi ? À juste jouer les accords de la façon dont je viens de le jouer. Sauf que, cette fois-ci, le deuxième Sol, on va le faire Sol sur Si. On va le jouer, au lieu de jouer Sol simple, comme ça, on va faire Sol sur Si. C'est-à-dire, la main droite va jouer Sol, Sol, Si, Ré, normalement. La main gauche va jouer Si. Ok ? Ça veut faire... Vous voyez, n'est-ce pas ? « Saint, ô éternel, vous voyez ? » La mineure. « Dieu de l'univers, digne de l'ouange. » Tout ce que je fais ici, c'est de jouer l'accord en suivant les battements du chant. C'est très simple pour un début, d'accord ? Maintenant, nous allons rendre le rythme un peu plus intéressant. Et nous allons, en quelque sorte, briser l'accord. Nous allons l'appeler des accords subdivisés. Au lieu de jouer Do comme ça, on joue d'abord les autres notes, Mi et Sol. Ensuite, on joue le Do. Les deux dernières notes, ensuite la note principale. « Éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. » Ok ? Je reprends. « Éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. » D'accord ? La main gauche ne fait pas de changement. Juste la note et son octave, ok ? « Do, Si, La, Sol, digne de l'ouange. » Tout ce que j'ai fait ici, c'est de jouer les deux notes supérieures de l'accord et ensuite jouer la note principale. Do, Mi, Sol, ensuite les deux notes supérieures de l'accord, Mi et Sol, ensuite Do. Le numéro 3 va être les arpèges descendants. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez les arpèges. Alors, c'est quoi un arpège ? C'est littéralement la division d'un accord en ces notes, ok ? Si on prend l'accord de Do, par exemple, nous savons que l'accord de Do majeur est constitué des notes Do, Mi et Sol, n'est-ce pas ? Donc, jouer un arpège sur l'accord de Do, ça revient à jouer Do, Mi et Sol. Simple. Ici, dans notre cas, nous allons jouer l'ordre descendant, c'est-à-dire Sol, Mi et Do. Saint-Eau éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. Je reprends. Saint-Eau éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. Après savoir jouer l'arpège descendante, vous pouvez jouer encore le milieu et reprendre l'arpège. Au lieu de faire Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, vous pouvez faire Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, ok ? Saint-Eau éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. Vous remarquez donc que lorsqu'on change de motif, cela donne un nouvel écart, une nouvelle couleur au chant que nous sommes en train de jouer. Le rythme numéro 4, on va l'appeler le balancement des mains. Éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ouange. Qu'est-ce que je joue ? Ensemble, droite, gauche. Ensemble, droite, gauche. Ensemble, gauche. Ensemble, droite, gauche. Ensemble, main droite, main gauche, 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 ensemble. Dans le rythme 5, la main droite ne fait pas de mouvement, elle plaque juste les accords, mais c'est la main gauche qui fait maintenant un mouvement. Au lieu de jouer la note et puis sa note à l'octave supérieure simplement, on joue la note, on ajoute la quinte et puis l'octave supérieure. Vous voyez, je joue note, quinte, note. La quinte de do c'est sol, la quinte de sol c'est ré, la quinte de la c'est mi, ensuite la quinte de fa c'est do. Le bonus c'est une version améliorée du rythme 5. On avait dit que le rythme 5 c'est ceci n'est-ce pas ? Maintenant, ce qu'on va faire c'est quoi ? Au lieu de jouer ceci et puis s'arrêter, on fait... Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je finis de jouer la note, je joue la quinte et l'octave supérieure, je reste là-bas jusqu'à compter, jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, c'est un peu plus rapide. C'est plus rapide. Éternel Dieu de l'univers, digne de l'ouvrage. Ok ? Je reprends. Vous pouvez changer l'ambiance d'un chant en transformant juste les motifs rythmiques. Dites-moi dans les commentaires quel est le motif que vous aviez déjà joué. Est-ce le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou bien même celui du bonus ? Et dites-moi aussi quel type de motif vous aimeriez qu'on voit dans une prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.